Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous salue, bien-aimé, au nom de Jésus. Crions, bien-aimé. Père éternel, nous prions pour ce message. Vénile nos auditeurs, nos frères et sœurs qui nous suivent de partout au monde, spécialement ici à Wikipay, qui nous voulons que tu puisses transformer un cœur au travers de ce message. Nous demandons cette grâce au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen, Alléluia. Bien-aimé, un esprit d'hésiter ou d'hésitation, un esprit de doute, un esprit sans position, ne plaît pas à Dieu. Ce que je voulais vous amener comme message d'aujourd'hui, un esprit d'hésiter, un esprit de doute, un esprit sans position, ne plaît pas à Dieu. Je voulais dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui que nous avons pris à un Dieu identique, c'est-à-dire un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier et éternellement. Avant que nous soyons nés, il était Dieu, amour. Et jusqu'à présent, il est Dieu, amour. Et son amour, nous, c'est un amour éternel. C'est un amour qui restera éternellement. C'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui a cette position d'amour envers l'homme. Il ne doute pas quand il aime l'homme. Il a cette position d'aimer l'homme. Il ne change pas sa position. C'est un Dieu. Amour. Alléluia, Alléluia. Je vais te dire, bien aimé, c'est un Dieu qui a cette position d'amour à l'homme. même si tu n'es pas encore sauvé. Sa position, c'est une position d'amour pour toi. Et c'est pourquoi il n'hésite même pas à faire pleuvoir la pluie, à faire sortir le soleil pour que tu puisses en bénéficier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est un Dieu, amour. Il n'hésite pas. Un Dieu qui a cette position. Ferme position. Une position qui ne change pas. Les hésitants ne sont pas amis de Dieu. Je vais te dire aujourd'hui, les hésitants, les hommes ou les femmes, sans position, ils ne sont pas amis de Dieu. Je voulais, si vous voulez être amis de Dieu, je voulais vous dire, bien aimé, amis fidèles à Dieu, soyez une femme ou un homme de position dans votre foi. Alléluia. Dans votre vie, soyez positionnés. Je vais vous choquer en vous disant, les gens sans position, les hésitants. Cette attitude, c'est une manipulation de l'ennemi. Et vous me direz, ah, pasteur, comment ça? C'est une manipulation de l'ennemi. Vous vous retrouvez dans une situation, vous n'avez pas de position, vous doutez de toutes les choses, vous hésitez. Manipulation de l'ennemi. Esprit de l'ennemi. Il y a les gens qui vous diront, non, pasteur, il y a les gens qui sont nés comme ça, des gens sans position. Ils vous dirent, non, non. Si vous êtes hésitant, sache bien que vous êtes sous pression ou manipulation de l'ennemi. Écoute, quand Dieu a instruit Adam dans le jardin d'Édame de manger tous les arbres, mais celui d'humilier, c'est l'interdit. Adam et Ève ont bien respecté la parole du Seigneur. mais hélas, quand le diable a rompu, a corrompu l'intelligence de la femme, à ce moment, là, ils ont perdu leur position. Vous connaissez ça? Ils ont perdu leur position. Ils sont devenus hésitants et sans position. Et c'était la chute. L'homme s'est posé la question de la femme après avoir été corrompu par l'ennemi. Et pourquoi est-ce qu'on nous a interdit de prendre l'arbre d'humilier? C'est après avoir été corrompu par l'ennemi. Ils étaient devenus hésitants à la parole que le Seigneur leur avait dit. Écoutez, bien-aimés, doutes, hésités, sans position a toujours été une manipulation de l'ennemi dans la vie de Jean. Souvent, on tombe dans l'hésitation et perd la position après être manipulé par l'ennemi. Attention, bien-aimés, écoutez bien ce message. C'est un message pour toi. Le Seigneur veut te dire quelque chose aujourd'hui. L'esprit de l'ennemi a manipulé les gens autant que d'Élie. Les gens n'avaient pas de position. dans 1 roi 18-21, la parole de Dieu nous dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de ces deux côtés? Si l'Éternel est Dieu allait derrière l'Éternel, si ses balles allaient derrière lui, le peuple ne lui répondit rien. Je vais vous dire, Élie, les prophètes de Dieu étaient choqués de la situation à l'époque. Jusqu'à quand les gens vont hésiter? Jusqu'à quand les gens n'auront pas la position? Il était choqué Jusqu'à quand vous serez hésitant et il y était choqué. Je vais vous dire, bien-aimé, un hésitant ou sans position est incomparable je suis en train de parler dans les choses des dieux un hésitant dans les choses des dieux incomparable à ni chaud ni froid connaissez cette écriture vous n'êtes ni chaud ni froid Apocalypse 3 verset 15 la Bible nous dit je connais tes œuvres je sais que tu n'es ni froid ni bruyant puisses-tu être froid ou bruyant il faut prendre position froid ou bruyant quelle est ta position es-tu froid ou bruyant c'est que les hommes veulent être ni froid ni bruyant et ça c'est une manipulation de l'ennemi sans position je lui il est à l'église comme chrétien à l'extérieur il devient païen confondu de tout ce qui sert le diable ni chaud ni froid manipulation de l'ennemi tu dois avoir la position soit froid ou bruyant alléluia que Dieu te bénisse et la position des bruyants quitter la position des nichons ni bruyants c'est terrible c'est un danger bien aimé écoutez bien aimé 2 rois 17 verset 41 la parole de Dieu nous dit ces nations craignaient l'éternel et servaient leurs images oh my god et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait jusqu'à maintenant horrible les gens ont semblant de craindre le Seigneur d'adorer le Seigneur en même temps ils sont en train d'adorer les images sans position ils hésitent d'évoluer avec Dieu seul vous êtes sans position vous doutez de ce que vous faites ce que vous avez choisi vous doutez ça ce n'est pas une vie chrétienne bien aimée sans position hésitant Dieu n'aime pas les hésitants la parole de Dieu n'aime pas les hésitants c'est jusqu'à présent les gens adorent Dieu et il garde la vie d'adorer les images c'est ta position aujourd'hui c'est ça la vie que tu mènes aujourd'hui la parole de Dieu va te dire quelque chose aujourd'hui il faut avoir une position ni chaud ni brillant ce n'est pas la volonté de Dieu ça c'est une manipulation de l'ennemi oh my god je bénis le Seigneur parce que toi au moins tu serres le Seigneur en âme et conscience je le sens en moi alléluia soyez bénis tu as une position tu as choisi Jésus tu marches avec Jésus jusqu'à maintenant et tu ne peux pas céder à l'ennemi soyez bénis alléluia soyez bénis Dieu est fier de toi parce que tu as une position oh j'aime garder la position que j'ai réussi dans ma vie marcher avec le Seigneur marcher avec le Seigneur que Dieu te bénisse prenez cette position que cette position remplisse votre vie la position de marcher avec le Seigneur brillant hallelujah brillant chaudière feu fire hallelujah hallelujah sois brillant oh mighty God I love this message j'aime ce message position toi hallelujah 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 cette nation adore Dieu et ils adorent les images sans position quitter cette habitude et que Dieu te bénisse écoutez malheur à ceux qui servent les Seigneurs et adorent les images les gens qui n'ont pas la position malheur c'est ce qu'on appelle esprit des doutes d'hésitance d'hésitation manque de position esprit des doutes hésitation manque de position attention bien aimé je me souviens un monsieur qui est allé jusqu'à douter de sa propre il était philosophe je ne me souviens plus de son nom mais ça vient il avait douté même de sa propre existence hésitant esprit de doute sans position pourquoi est-ce que je vis pourquoi est-ce que je vois pourquoi est-ce que je touche pourquoi je respire pourquoi est-ce que je suis intelligent il était intelligent mais il a douté de sa propre existence les hésitants ne peuvent pas plaire à Dieu t'es bien aimé il faut avoir une position dans ta vie pendant que tu serres le Seigneur je suis en train de poser de me poser la question pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à une vie de réveil spirituel dans les églises alors que les gens fréquentent les églises la réponse est simple et c'est créé dans ce message hésitant esprit de doute sans position tu ne peux pas toucher la gloire du Seigneur le feu de Dieu ne peut pas toucher ta vie parce que tu hésites tu doutes d'avancer même le Seigneur t'a donné un don tu hésites même de vrai avec le don que le Seigneur t'a donné tu ne peux pas évoluer tu n'as pas de position écoutez bien aimé je vais vous lire la version d'Arbi de 1 roi 18 verset 20 là où nous avons dit la parole de Dieu nous dit et Elie s'approcha à tous les peuples et dit combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés oh my god si l'éternel est Dieu suivez-les si c'est bal suivez-les en d'autres termes prenez position hallelujah dans votre église prenez position dans votre maison prenez position il y a même des maris qui n'ont pas de position dans leur maison il n'a pas une position positive de sa femme il n'a pas une position positive de son mari ça c'est très dangereux tu n'as pas de position au travail quelqu'un n'a pas de position j'ai fait ce travail je n'aime pas ce travail il n'a pas de position positionne-toi si tu veux être béni positionne-toi dans ton église tu as un don que le Seigneur t'a donné exerce ce don dans ton église prenez position oh my god oh my god prenez position je sens que ça c'est un message pour toi prenez position si tu veux être béni hallelujah hallelujah je vais vous lire Hebreu chapitre 10 verset 38 et 39 la parole de Dieu nous dit verset 38 mon juste vivra par la foi mais si il se retire hors ou s'il hésite si vous lisez la Bible vous trouverez que si il hésite mon âme ne prend pas plaisir de lui le juste vivra par la foi un juste doit avoir une position si il hésite l'âme de Dieu le cœur de Dieu n'est mais c'est n'a pas plaisir de lui les enfants de Dieu vous devez avoir vous devez être les hommes ou les femmes des positions et vous serez bénis dans votre vie verset 39 la parole de Dieu nous dit nous ne sommes pas parmi ceux qui se retirent hallelujah hallelujah nous ne sommes pas parmi ce qui se retirent nous ne sommes pas parmi ceux qui hésitent ne soyez pas parmi ceux qui se retirent ceux qui hésitent les doutes les doutes les gens qui doutent de tout les gens qui hésitent nous ne sommes pas parmi ces gens la parole de Dieu nous dit nous ne sommes pas parmi les gens qui s'éritient dans l'oeuvre du Seigneur ceux qui existent ceux qui doutent d'avancer mais nous sommes parmi ceux qui avancent sans être sans avoir être hésitants hallelujah que Dieu vous bénisse bien je sens que ce message est en train d'aider quelqu'un soyez bénis au travers de ce message terminons ce message en lisant les livres des actes des apôtres chapitre 11 verset 12 la parole de Dieu nous dit l'esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter hallelujah hallelujah l'esprit te dit aujourd'hui partez avec les autres sans hésiter l'esprit m'a dit aujourd'hui l'esprit dit à quelqu'un avancer avec les autres sans hésiter que Dieu te bénisse avancer sans hésiter il y a quelque chose que tu as entrepris dans ta vie l'esprit m'a dit de te dire avancer sans hésiter tu vas arriver au bon pour tu seras béni le seigneur t'a mis quelque part là c'est ta bénédiction là ta bénédiction est là avancer avancer et tu seras béni la parole de Dieu l'esprit m'a dit partir avec les autres sans hésiter il faut lire ce passage il faut lire et relire ce passage c'est pour toi acte des apôtres chapitre 11 verset 12 que Dieu te bénisse tu vas résister cesse cesse d'être parmi les hésitants les sans position dans ce que tu fais et tu seras béni et tu seras béni tu es béni j'ai été béni encore une fois tu es béni que Dieu te bénisse change change tes positions prenez position range toi derrière ton créateur quitte la vie de servir les diables et servir les seigneurs ça ce n'est pas une bénédiction c'est une malédiction soyez au côté de ton Dieu créateur et tu seras béni bientôt il viendra te prendre il va nous faire quitter ce monde pour vivre sa gloire alléluia au nom puissant de Jésus soyez béni soyez béni encore une fois j'ai été béni soyez béni au nom de Jésus merci Seigneur pour cette parole béni celui qui vient de l'écouter s'activiser cette parole que nos âmes et nos esprits soient bénis soient rangés et une position derrière toi nous voulons te suivre dans le chemin de la croix jusqu'à arriver au ciel pour la gloire de ton nom nous prions nous bénissons celui qui est en train d'écouter ce message au nom de Jésus Christ qu'il ait une position pendant qu'il te sert au nom puissant de Jésus nous allons ici prier Amen Amen soyez béni Amen 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 merci Jésus Alléluia 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 Merci.